De 1914 à 1918, le Congo belge fut plongé dans la violence de la Première Guerre mondiale. Au Congo, mais aussi dans les territoires des actuels Rwanda, Burundi, Tanzanie, Cameroun ou encore Zambie, la force publique, l'armée de la colonie, affrontera les forces allemandes en Afrique. Une histoire mal connue, malgré l'ampleur des effectifs qui seront engagés, malgré les souffrances alors vécues par les populations et malgré les importantes répercussions de cet engagement militaire sur le plan international. Pourquoi le Congo belge fut mêlé à la Première Guerre mondiale ? Quelle fut l'implication du Congo dans cette guerre ? Quelles ont été les conséquences pour les personnes impliquées ? Et enfin, comment les victoires de la force armée de la colonie ont joué un rôle dans le partage des colonies allemandes après la Première Guerre mondiale ? On en parle tout de suite dans ce nouvel épisode de Vannes de Belgique. Bonjour à tous et bienvenue à vous dans ce nouvel épisode où nous allons donc aborder l'histoire du Congo belge pendant la Première Guerre mondiale. Alors vous le savez peut-être, le Congo était devenu une colonie belge en 1908 quand l'état belge avait pris possession du Congo qui avant cela était depuis 1885 une possession personnelle du roi des Belges, Léopold II. Si vous voulez en savoir plus à ce sujet, je vous conseille vivement de regarder la vidéo où je raconte cette histoire ou alors de vous abonner. Tout ça pour rappeler qu'en 1914, cela fait donc seulement 6 ans que les autorités belges administrent directement le Congo. Un immense territoire, 80 fois plus grand que la Belgique. En 1914, la violence coloniale n'atteint certes plus le niveau de violence des années de la récolte du caoutchouc sous Léopold II. Mais le régime coloniale restait cependant basé sur l'arbitraire, la violence, les discriminations, le racisme et l'exploitation des ressources de la colonie. Et les ressources, justement, le Congo n'en manquait pas. En effet, si le caoutchouc avait été la première des matières premières à faire la fortune de la colonie, on découvrait ensuite que le Congo regorgeait encore de bien plus de richesses et notamment des richesses minières, surtout dans l'Est du Congo. Ainsi, au début du XXe siècle, le colonisateur belge commence l'exploitation de mines d'or, de cuivre et de diamants et même de cobalt et d'uranium. Et de son côté, à l'instar de la Belgique, l'Allemagne était elle aussi devenue une puissance coloniale sur le tard. En effet, en 1914, à la faveur de la rapide colonisation de l'Afrique à la fin du XIXe siècle, les Allemands avaient réussi à mettre la main sur les territoires des actuels Togo, Cameroun, Namibie ainsi que sur l'Afrique orientale allemande qui était composée des territoires correspondant aujourd'hui au Rwanda, au Burundi et à la Tanzanie. Alors tout cela peut déjà sembler beaucoup, mais c'était trop peu aux yeux de nombreux Allemands qui estimaient que vu sa taille et sa puissance industrielle en plein développement, l'Allemagne devait avoir un plus grand empire colonial. Et de plus, beaucoup d'Allemands étaient jaloux des richesses dont regorgeait le sous-sol du Congo. Alors qu'à l'inverse, les colonies allemandes qui étaient voisines du Congo étaient assez pauvres en matière première, capables d'alimenter l'industrialisation allemande. Ainsi, en 1914, plusieurs personnalités allemandes rêvent de conquérir le Congo belge, mais aussi le Congo français ou l'Angola, ce qui relierait dès lors leur colonie du Cameroun avec leur colonie de l'Est de l'Afrique et créerait de la sorte une grande Afrique centrale allemande allant de l'océan Atlantique à l'océan Indien. Il faut cependant noter que ces visées n'étaient pas nécessairement celles de la plupart des milieux d'affaires allemands. Et de plus, ces objectifs allemands étaient assez irréalistes car les forces allemandes en Afrique n'étaient pas suffisantes pour atteindre de telles ambitions. D'une manière générale, les puissances coloniales installées en Afrique n'avaient pas de plan de conquête. Et c'est souvent par des initiatives locales et de petites escarmouches que la guerre va commencer dans les jours et les semaines qui suivirent le déclenchement de la Première Guerre mondiale en Europe. Le 28 juin 1914, l'assassinat à Sarajevo de l'archiduc François Ferdinand, héritier du trône d'Autriche-Hongrie, allait entraîner un mois plus tard un conflit européen généralisé qui ne tarderait pas ensuite à s'étendre au monde entier. Comme je l'expliquais dans ma vidéo sur la Belgique et la Première Guerre mondiale, la Belgique entra dans la guerre le 4 août 1914, le jour où, violent sa neutralité, l'armée allemande pénétrait en Belgique pour tenter de prendre à revers les forces françaises. Et ainsi, la Belgique devenait l'alliée de la France et du Royaume-Uni face à l'Allemagne. Dès lors, la guerre déclenchée en Europe allait-elle avoir un impact en Afrique où les colonies des différents belligérants européens étaient voisines ? En tout cas, la nouvelle que la guerre avait éclaté en Europe fut rapidement connue en Afrique. Et ce, grâce aux postes de télégraphie sans fil qui étaient déjà installés en divers points du continent africain. Dès ce moment, de petites escarmouches éclatent ça et là entre français, britanniques et allemands. Et en ce qui concerne le Congo, les choses paraissent toutefois indécises dans les premières semaines du mois d'août. En effet, les autorités belges font savoir dès le 7 août qu'elles souhaitent faire valoir le statut de neutralité du bassin du Congo et éviter ainsi une extension du conflit européen en Afrique. Mais les britanniques et les français s'opposent à cette idée. C'est que les événements se précipitent rapidement. En effet, le 8 août, la marine britannique, bombarde le port de Dar es Salaam, la capitale de l'Afrique orientale allemande. Cette colonie est ébordée par l'océan indien à l'est et elle était voisine du Congo belge à l'ouest. L'essentiel de la frontière entre les deux colonies étant marquée par les immenses lacs Kivu et Tanganyika. Et justement, sur le lac Tanganyika, des unités allemandes menèrent deux raids sur la côte congolaise du lac les 15 et 22 août. Et ce même 22 août, elles mirent hors service le seul navire de la force publique congolaise, le Alexandre del Comune. C'est dans ce contexte qu'à la fin du mois d'août, les autorités belges décident finalement de se mêler aux hostilités en Afrique et ils autorisent ainsi le passage des troupes françaises et britanniques sur le sol congolais. Mais elles proclament aussi leur bon droit d'entreprendre des actions armées en dehors du territoire de la colonie. Adoptant d'abord une attitude défensive, la Belgique cherchera ensuite à attaquer les colonies allemandes depuis le Congo avec l'idée d'en récupérer une partie. Ainsi, finalement, tout comme la Belgique, le Congo belge ne restera donc pas en dehors du premier conflit mondial. Comment était alors armée la colonie belge pour faire face à cette guerre ? Eh bien, depuis la création de la colonie en 1885, le Congo avait une force armée dénommée la force publique. Cependant, en 1914, il ne s'agissait pas vraiment d'une force militaire apte à mener une guerre hors des frontières du Congo. Et c'était avant tout une force de police qui devait assurer la domination du belge sur les populations colonisées. D'ailleurs, en 1914, il existait encore plusieurs endroits où la force publique réprimait des insurrections. Au niveau de ces effectifs, la force publique comptait en 1914 environ 400 officiers européens et un peu plus de 16 000 soldats africains. Les européens qui commandaient cette force armée étaient des belges pour bonne part, mais il y avait aussi d'autres nationalités représentées, dont beaucoup de scandinaves. Les officiers de la force publique avaient généralement reçu une instruction militaire en Europe et étaient venus au Congo avec l'espoir de gravir plus rapidement les échelons de la hiérarchie militaire. Quant aux soldats africains qui composaient l'essentiel des effectifs, ils étaient recrutés sur base d'un décret qui se basait sur l'engagement volontaire ou qui incitait les chefs africains à procéder à des tirages au sort dans leur population. Mais concrètement, il n'y eut jamais de tirages au sort. Les chefs préféraient souvent profiter de la levée du contagent pour désigner des hommes jugés indésirables pour toutes sortes de raisons, comme des rivaux encombrants, des bagarreurs ou toute personne qui pouvait représenter un problème pour eux. Leur recrutement n'était donc pas facile partout et pour certaines populations, il évoquait encore le souvenir pas si lointain de l'esclavage. Et pour éviter les révoltes au sein de la force publique, la discipline et l'encadrement étaient durs et l'on n'hésitait pas à faire usage de la chicote comme moyen de punition envers les soldats récalcitrants. Alors il serait trop long néanmoins de m'étendre sur le fonctionnement, la composition et le recrutement de la force publique. Et si vous voulez en savoir plus, je vous renvoie aux contributions de Panfil Mabiala Mantomba N'Goma ou encore de Lancelot Arzel qui sont indiqués dans la bibliographie en description. Il est cependant important de signaler qu'à côté des soldats, il existait un nombre équivalent de porteurs devant assurer le transport des armes et des vifs de l'armée dans un territoire qui était alors largement dépourvu de routes carrossables. Pendant la guerre, le nombre de porteurs va augmenter de manière considérable, dès lors que la force publique mènera des opérations d'ampleur sur de grandes distances. Ainsi, on estime qu'au total, à côté des centaines d'officiers européens et des 20 000 soldats africains qui participeront au combat, il faut ajouter 20 000 porteurs déjà mobilisés avant la guerre, mais aussi la masse gigantesque de 260 000 porteurs, chiffre communément admis pour les porteurs recrutés le temps du conflit. C'est un chiffre de mobilisés qui tourne autour de 300 000 personnes et ce, sans compter les femmes et les enfants qui accompagnaient souvent les armées en campagne pour effectuer des tâches comme le ménage ou la cuisine et dont on ignore le nombre. Signalons aussi qu'hormis 32 cas individuels documentés dans le livre de Great Brossens du Congo à l'Isère, il n'y eut pas de Congolais envoyés sur le front de l'Isère en Belgique. Notamment parce que l'administration coloniale craignait quand son image soit écornée auprès des populations africaines si elle découvrait la guerre que les Blancs menaient entre eux en Europe. Au début de la guerre, dans les derniers mois de l'année 1914, la force publique adopta une attitude défensive dans l'Est du Congo. La force armée de la colonie était encore mal organisée en vue d'une guerre et de plus, les Allemands avaient des navires qui leur assuraient la supériorité sur les grands lacs qui formaient la frontière entre les deux colonies. Au mois de septembre, les Allemands profitent d'ailleurs de leur supériorité sur le lac Kivu pour s'emparer de l'île d'Ijoui qui sera ainsi le seul territoire du Congo occupé durant la guerre. Si à l'Est, on essayait d'abord de repousser les attaques, un contagion d'environ 600 hommes de la force publique allait cependant passer à l'offensive en direction du Cameroun qui était alors une colonie allemande et ainsi joindre ses efforts à ceux des Français et des Britanniques qui attaquaient le Cameroun sur plusieurs axes. La campagne commence à Léopoldville, l'actuel Kinshasa où un premier groupe d'hommes de la force publique embarque à bord du navire le Luxembourg pour remonter le fleuve Congo et bientôt ensuite remonter la rivière Sanga en direction du Cameroun. Alors, on serait tenté de dire ici que les soldats sont alors partis au front. Mais comme souvent en Afrique durant la Première Guerre mondiale, il n'y a pas un front continu tenu en tout point par de gigantesques armées composées de centaines de milliers d'hommes. Les effectifs des hommes en armes sont en effet réduits par rapport aux tailles des armées engagées en Europe. Alors qu'à l'inverse, les territoires qui sont disputés sont beaucoup plus grands que les quelques centaines de kilomètres qui composent les différents fronts européens. Ainsi, on voit déjà apparaître au Comeroun les caractéristiques de la guerre menée par les troupes en Afrique. Dans cette guerre, les armées doivent avancer sur des centaines, voire des milliers de kilomètres. Elles se battent non pour occuper la totalité d'un territoire, mais plutôt pour prendre des postes stratégiques. Les immenses distances parcourues et l'absence de routes carrossables et de chemins de fer expliquent qu'on utilise au maximum le transport par voie fluviale et que quand cela n'est plus possible, il faille mobiliser un très grand nombre de porteurs pour acheminer les armes, les munitions et les vivres. Et c'est ainsi qu'en coordination avec les forces coloniales françaises, la force publique va remonter la rivière Sanga puis la rivière N'Goko et après plusieurs combats, réussir à s'emparer du poste allemand de Bulundu le 22 septembre 1914. Et à partir de là, la guerre devient encore plus difficile car la rivière est alors plus praticable et il faut continuer à pied sur 250 km en direction de Lomier, la position allemande suivante. Après six mois de réorganisation de combats et d'avancées difficiles où l'on manque souvent de vivre, Lomier tombe finalement aux mains des troupes coloniales françaises et belges le 25 juin 1915. Et les dernières troupes allemandes se sont alors repliées à Yaoundé, la capitale de la colonie allemande qui se retrouve encerclée par les troupes coloniales britanniques, françaises et belges au début de 1916. Et ces dernières font alors leur entrer dans la ville le 28 janvier. Ainsi prenait la fin à la campagne du Cameroun et si les combats avaient fait de nombreuses victimes, plus d'hommes encore étaient morts à cause de l'épuisement et du manque de vivre et des maladies auxquelles sont souvent confrontées les armées quand elles vivent dans un dénuement extrême. Ainsi, selon les chiffres généralement admis, il y eut 43,6% des soldats congolais engagés au Cameroun qui trouvèrent la mort dans la campagne. En 1914-1915, outre le Cameroun, la force publique congolaise put aussi engagée en Rhodesie, l'actuelle Zambie, qui était alors une colonie britannique. Les Britanniques avaient fait appel aux Belges car ils subissaient une attaque allemande venue de l'Afrique orientale allemande voisine. Et dès lors, un contagion de plusieurs centaines de Congolais et d'une poignée d'Européens vint prêter assistance aux Britanniques. Ils repossèrent ainsi plusieurs attaques des Allemands qui se repièrent et cesserent ensuite leurs attaques. Aujourd'hui, les campagnes au Cameroun et en Rhodesie font sans doute partie des épisodes les plus oubliés de l'effort de guerre du Congo en Afrique. C'est que ces campagnes seront bientôt éclipsées par la campagne que la force publique va mener en Afrique orientale allemande à partir de 1916. En 1915, plusieurs combats eurent lieu sur le lac Tanganyika qui séparait le Congo de l'Afrique orientale allemande. La force publique avait renfloué le Alexandre del Comune et les Britanniques avaient lancé aussi deux navires dans la bataille. Mais c'est par la voie désert, au moyen d'hydravions, que fut mis hors de combat le principal navire allemand, le Von Gonsen. Les Belges et les Britanniques avaient désormais pris l'avantage sur les Grands Lacs et au printemps 1916, la force publique du Congo allait désormais pouvoir passer à l'offensive. Les troupes de la force publique attaquent alors en plusieurs colonnes qui doivent converger ensuite vers l'importante ville de Tabora, à plusieurs centaines de kilomètres de la frontière du Congo. Ainsi, la force publique pénètre d'abord dans les territoires des actuels Rwanda et Burundi et entre ensuite dans celui de l'actuelle Tanzanie. Les forces allemandes livrent plusieurs combats avant de battre en retraite vers Tabora. Cependant, face à la menace d'encerclement, les Allemands parviennent à évacuer la ville. Et dès lors, le 19 septembre 1916, les troupes congolaises entrent dans Tabora et libèrent 200 prisonniers alliés et y font flotter le drapeau belge. La victoire de la force publique à Tabora est sans doute la plus célèbre de ses succès pendant la Première Guerre mondiale. Sans doute en partie parce qu'il s'agit de la première grande victoire accomplie par la colonie belge à une époque où en Europe, la Belgique lutte pour sa survie face à l'Allemagne. Ainsi, après la guerre, le général Charles Tomber qui commandait l'armée sera ensuite anobli du titre Baron Tomber de Tabora. Désormais, la force publique occupe un immense territoire à l'est du Congo. Mais toutefois, les Britanniques voient d'un mauvais oeil cette occupation belge qu'ils jugent trop étendue. Et ainsi, au début de 1917, ils exigent et obtiennent que la force publique se replie plus à l'ouest en direction des territoires du Rwanda et du Burundi. Cependant, aux côtés des Britanniques, des troupes congolaises continuent de participer au combat dans l'Afrique orientale allemande et ils participent ainsi à la prise de la ville de Mahenge en octobre 1917. Et après cette date, la force publique ne prendra plus part à des opérations majeures. Si sur le plan militaire, les campagnes dans l'Afrique orientale allemande sont à succès, elles ont cependant été acquises au prix de grandes souffrances, tant pour les soldats et les porteurs que pour les populations civiles. Soumis à de longues marches éreintantes à travers une nature souvent hostile, les hommes et les femmes affaiblies qui accompagnaient l'armée étaient aussi victimes de nombreuses maladies. Ainsi, les combats fièrement de victimes que des mots comme le paludisme, la maladie du sommeil, la dysenterie, la typhoïde et bien d'autres. De plus, cette campagne causait aussi des ravages dans les régions traversées. C'est que la force publique se ravitaillait souvent sur le pays occupé et qu'elle recrutait aussi de force des porteurs en grand nombre. Sur le plan international, grâce aux campagnes de la force publique au Cameroun, en Rhodesie et en Afrique orientale, l'État belge avait non seulement renforcé son image de puissance coloniale, mais il avait également réussi à élargir ses territoires. En effet, après la guerre, suite aux négociations tenues à Versailles, la Société des Nations conféra à l'État belge un mandat sur le Rwanda et le Burundi. Mais la participation du Congo belge à la guerre ne fut pas seulement militaire, elle fut aussi économique car une part importante des armes et des munitions des troupes alliées en Europe était produite avec du cuivre et d'autres matières premières extraites au Congo. Mais comme je l'ai déjà dit, tout cela ne se fit pas sans mal et le bilan des pertes est en effet très lourd. Et sur 25 000 soldats et 260 000 porteurs mobilisés, il y eut 145 morts chez les officiers européens, 2 000 morts chez les soldats congolais et près de 25 000 victimes parmi les porteurs. Un chiffre qui ne prend pas en compte celui des femmes et des enfants qui accompagnaient l'armée et dont on ignore le nombre de pertes. Le bilan ne fut pas seulement lourd pour ceux qui faisaient partie de l'armée car les civils congolais avaient également beaucoup souffert durant la guerre. Que ce soit en cultivant les champs pour avitayer l'armée ou alors en creusant dans les mines pour faire tourner l'industrie de l'armement de la Belgique et ses alliés. Par ailleurs, au Congo mais aussi au Rwanda ou Burundi ou en Tanzanie de nombreux villages furent décimés par la famine ou par des maladies nouvelles comme la méningite la dysenterie ou la grippe espagnole qui furent d'autant plus de ravages que les populations étaient épuisées et sous-alimentées et parce que la guerre avait intensifié les déplacements d'une région à l'autre. Si la victoire de Tabora devint célèbre en Belgique tant les combattants européens que congolais s'estimèrent cependant victimes d'un manque de reconnaissance notamment financière de la part de la Belgique. C'était particulièrement le cas pour les soldats congolais de la force publique dont le retour à la vie civile fut difficile. En effet, ils ne touchèrent souvent que de faibles indemnités pour leur participation au combat et il fallut attendre 1946 et la fin de la seconde guerre mondiale pour qu'un système de pension soit créé pour les anciens combattants congolais de la force publique. Toutefois, vu les difficultés administratives et matérielles qui existaient pour toucher cette pension, il est fort probable qu'un grand nombre de personnes éligibles n'aient jamais rien touché. Mais l'amertume des anciens combattants fut aussi mémorielle car si la victoire de Tabora fut célébrée et que de décorations furent décernées tant à des soldats congolais qu'européens, beaucoup estimèrent cependant que la lutte qu'avait menée la force publique n'était pas reconnue à sa juste valeur. Ainsi, les campagnes de la force publique furent souvent absentes des livres d'histoire sur la première guerre mondiale tout comme elles furent encore absentes de nombreuses commémorations lors du centenaire de la guerre. Cependant, tant en Belgique qu'au Congo, plusieurs études ont été récemment consacrées à cette thématique et c'est notamment grâce à elles que j'ai pu écrire le script de cet épisode. Aujourd'hui, un monument incarne le souvenir des campagnes de la force publique. Il est situé à Scarbeck où il fut érigé en 1970. Tous les 19 septembre, à l'occasion de l'anniversaire de la bataille de Tabora, il est depuis longtemps un lieu de rassemblement pour les vétérans coloniaux. Mais depuis quelques années, il est aussi devenu un lieu de rassemblement pour des associations congolaises qui tentent de faire vivre la mémoire des soldats et des porteurs congolais au service de la force publique. Organisé à l'initiative de l'association Bakushinta, une commémoration s'y tient ainsi tous les 11 novembre. Si vous voulez en savoir plus sur l'histoire de l'implication du Congo dans cette guerre, n'hésitez pas à aller consulter les sources qui se trouvent dans la description parce que naturellement, je n'ai pu ici vous raconter cette histoire qu'en traçant les grandes lignes. Je vous conseille en particulier le livre Le Congo belge dans la Première Guerre mondiale sorti en 2015 et écrit sous la direction de Isidore Ngawell-Nziem et de Panfil Mabiala-Matumba-Ngoma. Vous pouvez aussi consulter le numéro de la revue belge d'Histoire contemporaine sorti en 2018 et qui rassemble plusieurs contributions de chercheurs. Il est accessible en ligne mais je vous préviens qu'il est en anglais. Enfin, vous pouvez également lire le livre du journaliste Lucas Catherine intitulé « Des tranchées en Afrique, la Grande Guerre des Congolais » qui est sorti lui en 2018. De manière générale, n'hésitez pas à aller regarder les sources de mes vidéos. Un grand nombre des livres que j'utilise sont souvent accessibles dans certaines bibliothèques communales et si cette chaîne peut vous encourager à aller en lire certains, j'en serai vraiment très content. Je voudrais d'ailleurs en profiter pour rendre hommage à tous leurs auteurs et à leur travail. Sans leur patiente recherche, je ne pourrais pas faire le travail de vulgarisation que je vous présente dans chaque épisode. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo, c'est toujours un soutien appréciable pour la chaîne et quant à moi, je vous dis merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501